Bonjour à vous Mireille, dans une nouvelle vidéo, un nouveau retour de course des familles. Je pense que je vais tourner en plusieurs séquences parce que là je suis claquée, je suis calée, je suis défoncée. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors Mireille, Bernard, Bianca, je te dis tout de suite les courses que j'ai fait, je te le répète, je te le répète à chaque fois. C'est pas pour ta mère, pour ton cousin Germain, pour ton dentiste, pour ton chirurgien, pour ton practicien, pour ton esthéticien, pour tout ce que tu veux en un. C'est mes courses à moi, donc les commentaires à jeu, tu te les mets là où je pense. Alors je vais commencer par le frais, c'est pour ça que j'ai dit peut-être que je suis en deux séquences parce qu'il faut que j'enche tout ça et il y a plein d'autres choses. Bref, brosse bien tes dents toi. J'ai pris du poulet, du poulet, toujours et toujours du poulet. Franchement celui-là il est super bon, le poulet de Loué fermier il est excellent, je te le conseille à 10 000%. Ma petite Mireille, j'ai pris encore des blancs de poulet comme ceci, ça c'est nickel pour manger rapidement. Du poulet ! Le bon pari de chez Erta. Et encore, c'est la même chose ? Non, il y a du torchon et il y a de l'étouffée, c'est pas exactement la même chose de te dire à Mireille. Mon chéri, il a pris du poulet. J'ai fini ! J'arrive tout de suite ! On a pris encore du poulet comme ceci. Des petits filous tubes qui sont les dupes parce que les autres ils étaient presque plus d'un euro plus cher, c'est un truc de fou malade. Donc j'ai pris ceux-là, moi personnellement je les congèle directement et j'aime bien les manger comme ça. Mon mec à moi a pris du charolet ! Si vous voyez que les dates sont loin, déjà passées, je mange pas périmée, c'est juste que je vous mets pas les courses en avant-première, grosso modo on va dire. De l'emmental comme ceci, de la marque U. J'ai pris des steaks comme ça, charolet, qui avait l'air super bon, donc je me suis laissé tenter et je vais coucher la petite. Mon mec il m'a fait trop rire, mon mec il a cru qu'on allait ouvrir un restaurant. Il a pris ça, charbon de restauration, parce qu'il y a un barbecue qui se prépare. J'ai pris des glaces comme ceci pour les enfants, c'est des mini-cones, comme ça. Ils en ont mangé, ils ont bien kiffé. Mon chéri lui s'est pris des mini-classiques magnum. C'est un petit peu la base, de toi et moi. De la salade comme ceci, fleurette, pas pour nous mais pour le barbecue, parce que moi tu sais que moi et la salade c'est très compliqué. Mon mec a pris des brochettes, et c'est compliqué les brochettes, parce que tu vois elles ont percé deux sacs, donc je sais pas comment on va. On va s'en sortir avec ces foutues brochettes. Des lardons comme ceci, j'ai pris un tout petit pack de 150 chacun, non, de 75 grammes. Et là j'ai pris le gros pack, mama, papa, qu'est-ce qu'il y a, de 500 grammes. Et mon mec va me déconcier, me dire, pourquoi t'as acheté deux couches aussi grosses maintenant ? De la vache qui rit comme ceci, estampillée. Marvel, ça pue l'oignon là, je sais. On a acheté trop d'oignons, ça pue l'oignon chez moi. Du beurre comme ceci, demi-sel, parce que le demi-sel c'est la base, j'empire j'ai envie de te dire. Des cuisses comme ceci, de poulet, parce que ça c'est très bien quand t'as la flemme, tout ce que tu veux. Tu prends ça directement, tu te fais ta gamelle et tu vas au travail, et tu manges ton poulet. Des apéricubes, il y avait des apéricubes goût que tu sais pas ce que c'est, c'était assez compliqué. Donc j'ai pris fines herbes, noix, jambon cru et calandos. Et j'ai pris jambon, basilic, olive. Ils ont changé de packaging, je trouve ça moche. Parce qu'il n'y a plus la petite vache. Bon on la voit là, mais du coup on la voit plus. Oh, ah si elle est toujours là. Elle est toujours là, elle est meilleure. Comment ça peut être une vache ? Marguerite. Elle est prit du comté comme ça, ça c'est trop là-bas. Pareil, tu coupes des petits bouts pour l'apéro, c'est nickel. Mon mec a pris une grosse lasagne comme ceci, hyper rume. Il a pris au rayon bouché des cordons bleus, si je dis pas de connerie. Des petits cordons bleus comme ça. De la viande hachée, pur bœuf. On n'a pris que du poulet ou de la viande hachée, j'ai envie de te dire. Hop là, des tomates comme ceci pour l'apéro je pense. Coyote de couleur, c'est très mignon, c'est très mignon. De la crème fraîche, fraîche comme ceci. De la crème fraîche, fraîche. Qui était au rayon frais, qui est très très bonne. Mon chéri a pris aussi encore des charolées, des charolées à base. Des chipolatas nature. Et il a pris des sourires de campagne. Ok ? Des merguez de bœuf, mais on dirait qu'elles sont moisies. C'est très chelou les merguez. Donc voilà, tout ça c'est le rayon frais. Et on se retrouve plus tard pour les autres trucs qui ne sont pas frais. J'ai un petit peu craqué mon slip. Ok Georgette, on a pris 3 packs d'éviants et 2 packs de la... Le truc classique, hyperux, de le pack d'eau. Pour information, on a eu pour 500 et quelques euros. Ça pique un peu. Ça pique le sif. J'ai pris des jus... Ah c'est mon chéri qui a pris ça. Des jus tropicales comme ceci. De la marque Oasis. Des oignons. Mais qui... Ah non, c'est pas ceux-là qui schmourchent. Je crois qu'il y a deux oignons. Donc des oignons classiques, basiques, j'ai envie de te dire. Je suis en train de faire de la muscu les gars. Mon mec a pris un jus de pomme comme ceci. Tropicana, basique, classique. Il a pris du jus de banane, de la banane, de la banane, hop. Oui, je suis folle. Si t'es pas content, tu quittes la vidéo. Il a pris de l'huile comme ceci pour la friture. Il en a pris 3 packs en tout. C'est tellement lourd, c'est tellement lourd Gaëtan. Ensuite, du pain de mie, 100%. 100% mie, 100% mie. Bah oui, 100% mie. La dernière fois, je dis, 100% coûte. Ensuite, de la bière. La bière blanche comme ceci. Il m'a même pas pris de la rubis, c'est sûr et certain. Hop. De la bière blonde comme ceci. J'ai jamais compris. Laissez-moi un commentaire pour me dire c'est quoi la différence entre la blonde et la brune. Parce que je ne comprends rien. C'est quoi le truc qui change entre les deux. Hop. Et laquelle est censée être plus douce. Ou je sais pas si ça, parce que la chambre me dit. Tu es une blonde ou une brune ? Je dis, bah je sais pas, je veux juste une bière. Il a pris une... Ah bon, allez, un blanc. Le blanc aussi. Oh, c'est compliqué. Donc, une autre bière comme ceci. La Krimbergienne. Un gros pack d'Oasis comme ceci. Classique, basique. Ça, ce sera pour le barbecue, je pense. Et une grosse bouteille de vodka. Et Ristoff. On a ensuite pris des couches. Donc, des classiques, des basiques, des Pampers. Franchement, on ne jure que par les Pampers. Maintenant, parce que Shooky, on le change de moins en moins. Et il fait vraiment des plus gros pipis. En fait, quand il fait des gros pipis, c'est un peu compliqué. Enfin, j'entends par là qu'il ne fait plus des tout petits pipis. Et qu'on le change du coup tout le temps. Maintenant, il fait des gros pipis. Et du coup, je ne sais pas. Bref, tu as compris un peu l'idée. Comme toi, tu pisses d'un coup. Je ne sais pas comme un petit chien. Bref. On a pris des Pampers classiques. Et j'ai pris aussi des Pampers pent. Parce que, non pas que ce soit la propreté, ni quoi que ce soit. Mais vu qu'il ne met plus trop de body. Mais on met celle-là aussi de temps en temps. Quand il n'a pas de body, je trouve ça plus joli de lui mettre celui-là. Donc, on continue le retour de course. Je suis épuisée. Je suis fatiguée. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me piauter. Et en plus, ça rime. Donc, on continue. Je vais essayer de m'organiser en même temps. Donc, désolée si vous voyez que je me baisse comme ça. Mais c'est parce que je vais ranger un petit peu les courses. Quand je fais les retours de cours, j'essaye à la caisse de m'organiser et de mettre les trucs frais. Et je ne suis pas frais dans des sacs différents pour pouvoir m'organiser mieux quand je suis à la maison. Coaching de gauche. Alors, j'ai pris du mix intensif comme ça, peau sèche. Pourquoi peau sèche ? Bon, ce morgue est beau sèche. Et ça, franchement, c'est super bien. Moi, j'en utilise tous les jours à la place de la crème hydratante sur le visage. Même si à l'origine, ce n'est pas du tout fait pour le visage. Et jour après jour, tu as un pain. Allez, allez, allez. Donc, ce truc-là, je te le commande à 200%. C'est quelque chose qui a fait le buzz sur TikTok. Mais moi, ça fait des années que j'utilise ce petit produit-là. On va mettre ça là en espérant que ça ne se pète pas la gueule. Ensuite, pour moi, j'ai pris du signal à noix de coco. Oh, oh, comme ceci. Je l'aime beaucoup. Mon mec va me débroncer parce qu'il n'aime pas du tout ce dentifrice-là. Mais franchement, il est super bien. Si tu n'aimes pas les dentifrices qui t'arrachent trop le gosier le matin quand tu te brosses les dents, je te conseille si tu aimes bien celui-là à noix de coco. Hop, juste là. Pour les enfants, j'ai pris ceux-là. C'est leur dentifrice qui prennent tout le temps. D'ailleurs, on va en mettre un là. Parce que des fois, ils se lavent les dents dans la salle de bain. Il est très bien celui-là. Surtout si vous avez des enfants qui ont un âge différent, mais pas trop, un peu trop rapproché. Parce qu'il fait de 0 à 6 ans. Comme ça, tu ne te prends pas la tête. Il n'a pas un goût fraise ni quoi que ce soit. Il n'a pas un goût de menthe. Il a un goût de dentifrice, mais pas de menthe ni de fraise. Je ne saurais pas comment t'expliquer. Mais il est très bien parce que la petite chouquette, elle n'aime pas trop les trucs. Pour un goût fraise, chouquette encore, il s'en fout un peu. Mais la petite chouquette, elle n'aime pas trop. Pour la petite chouquette, justement, j'ai pris des petites lingettes comme ceci pour essuyer les fesses. Celle qui voulait prendre des lingettes, du coup, elle a pris ça. Donc, ce sera nickel pour elle. Pour les gâteaux, j'ai pris des gâteaux comme ceci de la marque Nut. Et là, vous les connaissez par cœur, ceux-là. Ils font très, très bien. Ils font très bien le job. Et en fait, j'ai envie de tester les gâteaux de la marque Action par rapport au vrai et par rapport au dupe. Donc, du coup, j'ai pris des U comme ceci. On verra ce que ça va donner. Mon mec a pris des gâteaux comme ceci. Ceux-là, ils sont super bons, les princes, avec le gros truc de chocolat. Franchement, ça casse des quilles. Pour la chouquette, je lui ai pris des brownies parce qu'elle adore les brownies. Et ceux-là, je n'en ai jamais testés. Les brownies de Saint-Michel, vous avez des petites parts. Ouais, vous avez huit petits sachets différents. Ça, c'est nickel pour le goûter. Quand tu lui fais son goûter, comme ça, elle a déjà sa petite part. Des monstres. Non, non, ça. Ah, elle voulait des Monster Munch. Bon, elle aura des petites Monster Munch là. Mais voilà, un petit pack que mon chéri a pris. Ça, ce sera pour un apéro. De la lessive. Et du coup, j'ai trouvé ça super bien, cet emballage-là, parce que t'as une bouteille, tu remplis ta bouteille. Et du coup, ça fait carrément moins d'emballage. Donc, j'ai pris une lessive renette au savon de Marseille. Et vous avez, je pense que t'en... Combien on en a dedans ? On a... Ah ouais, quand même ! 1,5 litre, on dirait pas comme ça. Mais voilà, 1,5 litre de lessive avec un petit bouchon là, comme les pom-poms, pom-pom la compote. C'est nickel chrome. La chouquette, elle a aussi voulu des petits granolas comme ceci. Ouais, des mini granolas, c'est des petits sachets. Vous en avez 4 aussi à l'intérieur. J'espère que vous m'entendrez rien, parce qu'il y a mon frigo qui est en train de mourir. Il fait... Il est pas bien, le sucre. J'ai pris des chips comme ceci. Enfin, c'est mon chéri qui a pris ça, des chips. Pour... Pareil, pour faire l'apéro. On a pris du lait, la petite chouquette à ma chérie, parce que c'est elle qui a mis directement dans le casier. Donc, deux pas comme ceci. Hop, 4. Et vu qu'il n'en restait que deux, on a pris un toy 3, comme ceci. Ça, c'est à plus de 12 mois. Et ça, c'est entre plus de 18 mois. Bon, je vous avouerai que j'aurais dû n'en prendre que deux, plutôt que prendre un lait qui, entre guillemets, n'est pas adapté pour eux. Mais, voilà, j'étais un petit peu con sur ce coup, et mon mec va me défoncer. J'ai pris des lames de rasoir comme ceci pour mon rasoir à moi. Parce que, oui, j'utilise le gilet que j'avais eu gratuitement avec un autre truc. Je ne sais plus ce que c'était. Mais, voilà, des lames de rasoir qui coûtent la blinde. Ça coûte 17 euros. C'est super cher. Je me suis allé tentée par une petite brosse comme ça. Dans mon rayon, dans mon U, il y avait toute une gamme, en fait, pour les mecs. Pour... J'ai chaud ! Pour la barbe, le machin, le truc. Et je me suis dit, pourquoi pas se prendre ce truc-là ? Non pas que j'ai de la barbe. Quoique, j'en ai un petit peu. Mais c'est, en fait, une brosse avec du poil de sanglier. Je me suis dit que ce serait sûrement pas mal pour les petits cheveux rebelles ici. Je voulais en prendre deux, mais je me suis dit, attends, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est Femme Provost. Ah, si, c'est marqué là. Je n'avais pas fait gaffe. Une petite brosse comme ça. Et les poils de sanglier, c'est nickel pour les petits cheveux rebelles ici. Si tu te fais des coiffures hautes et tout, parce que ça te... Ça ne te rien du tout. Ah, elle n'est pas ouf ! Bon, après, il faut mettre du gel, un peu de gel. Mais ouais, elle n'est pas... Elle n'est pas fifou-fifou. Normalement, ça te plaque les cheveux directement. Ouais, ben, j'ai bien fait d'en prendre qu'une seule. Parce que moi, je sais que j'en ai une, elle est carrément mieux que ça. Là, on voit encore les petits frisottis. Oh, c'est pas fifou. Bon, je testerai ça, mais peut-être qu'avec du gel et tout, ça passera carrément mieux. Ensuite, j'ai pris des mouchoirs-là. Et franchement, ceux-là, ils sont super bien. Parce que si, comme moi, t'as des enfants ou un chéri qui laisse des mouchoirs dans ses poches et que du coup, ensuite, tu fais les lessives sans faire les poches. Moi, ça me saoule de faire les poches quand je fais les lessives. Et ben, en fait, ces mouchoirs-là, ils sont top parce que t'as l'impression que tu laves... Une fois que t'as fait la lessive, que tu te rends compte qu'il y a un mouchoir, et ben, en fait, ça fait... Le mouchoir, il est absolument pas abîmé comme un mouchoir en tissu. Ils sont reconnaissables avec ce petit truc-là. Et je pense que je n'étais pas la seule. Pour qu'ils inventent un produit comme ça, c'est-à-dire que je n'étais pas la seule ménagère à être dégoûtée quand t'avais des petits bouts de mouchoirs partout. Donc, du coup, j'ai pris deux packs de 150 mouchoirs à l'intérieur. Ça, c'est plutôt top. Ensuite, j'ai pris plein d'eau micellaire. Alors, je suis absolument pas fan de ce côté pousse-pousse. Je sais pas à quoi ça sert à part en foutre partout sur le mur. C'est carrément super chiant. Donc, j'en ai pris, hop, quatre, comme ceci. Donc, c'est de l'eau nettoyante. C'est pas de l'eau micellaire, mais c'est de l'eau nettoyante à la glycérine douce et à l'extrait de Calendora, comme ceci, de la marque U. Et elle valait carrément beaucoup, beaucoup moins cher que la... Je sais plus celle que mon chère l'achète, mais elle valait grave moins cher. Donc, j'ai pris... Allez, hop, on y va. J'ai pris de l'huile d'olive, comme ceci, extra vierge. Hum, une coquine. Parce que mon chéri, il fallait que je prenne de l'huile d'olive. Donc, je me suis exécutée. Pour une fois, on a fait à peu près une liste. On s'est divisé, comme à chaque fois, mais cette fois, chacun avait sa liste et chacun savait où il devait aller. Ensuite, j'ai pris du substitut biodégradable d'acide chlorhydrique. Et ça, c'est super bien. C'est Jenny qui m'a donné cette astuce-là. L'acide chlorhydrique, ça te détarte. Si, comme moi, tu galères de ouf. Alors, cristaux de machin, sucre bidule, on a des sous-bicables, on a tout ce que tu veux. Mais si t'as des éviers... Pas des éviers, mais des chiottes encrassées de ouf, l'acide chlorhydrique, c'est super bien. Mais par contre, c'est pas super bien du tout pour la planète. Donc ça, substitut biodégradable, c'est top. Et une petite astérix. Produit contenant 70% de tension active biodégradable, conformément à la réglementation en vigueur. N'abandonnez pas ça dans la nature. Donc ça, voilà. Tu mets ça le soir. Mais franchement, si t'as testé tout avant, tu mets ça le soir et le matin, quand tu seras à la chasse d'eau, t'as plus rien. Franchement, c'est nickel chrome. Mais voilà, n'utilise pas ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que tu vas niquer la planète. Voilà, merci. Bonsoir. Ensuite, mon mec a pris... Enfin, non, moi j'ai pris 15 grains. C'est mes produits préférés en mode conserve et légumes préparés. Donc j'ai pris des petits salsifis comme ceci préparés. La chouquette, elle aime beaucoup. Il n'y avait pas grand-chose par contre dans mon rayon. Des haricots blancs comme ceci. Donc pareil, c'est préparé. T'as juste à faire ça à la casserole ou à la poêle. T'as rien besoin d'en rajouter d'autres. Des lentilles comme ceci préparées. Et j'ai pris des petits pois carottes. On est sponso par casse. Regardez ici. Des asperges vertes comme ceci. Trop beau le packaging. Et là, c'est des artichauts comme ça. Des petits petits artichauts, ça peut être pas mal. Pour que je reprenne enfin mon rééquilibrage alimentaire. Parce que là, je t'avorais que je paie un peu en sucette totale. Donc il va falloir que je vous fasse très attention. Ah, il faut ranger tout ça. J'ai pris également des carrés de coton comme ceci. Ça, c'est nickel pour... Vous me dites souvent, à chaque fois que je vous montre mes carrés de coton que j'achète chez Action ou autre, vous me dites, oui, mais tu sais qu'il existe en pharmacie des carrés de coton là. Je sais. Mais quand Chouki fait des gros cacas, les petits carrés de coton comme ça, c'est juste la galère parce que tu t'en fous partout. Donc ça, c'est bien pour les petits pipis ou pour débarbiller la bouche. Mais pour les gros cacas, sa maman, t'es juste pas prêt. Donc là, j'en ai pris. C'est un pack de 200. Choupinou. C'est très très bien. Mais comme je vous le dis, moi, les gros cacas, j'ai un petit peu du mal avec ça. Mon mec a pris de... De un Red Bull, on va dire, grosso modo, de la boisson énergisante. Mais en bouteille comme ceci. Ça a failli tomber. Il a ensuite pris un Coca-Cola. Comme je vous l'ai dit, ça, ce sera pour le barbecue qu'on va faire bientôt. Du jus de mangue et de goyave, comme dirait ma collègue, comme ceci. Pour information, je vois que vous me demandez combien de temps durent tes courses. Je vous avouerai que les courses, elles durent deux semaines, trois semaines à tout casser. On fait toujours des rajouts, mais dans les rajouts, je vous montre, en fait, je vous fais souvent des retours de course spécial rajout. Ou alors, je vous montre dans les vlogs, mais souvent, en général, ils sont plutôt dans les retours de course. Ensuite, il a pris des tulles, comme ceci, crème et oignon. Des... Comment ça s'appelle ? Je sais plus, mais tu vois un peu l'idée. Il a pris des Ben & Nuts, comme ceci, goût bacon. Il s'est pris les canastas, qui, je pense, il va manger tout à l'heure dans le canapé. Et il a pris du taboulé à l'oriental. Du coup, il n'est pas frais. Il faut vite que je le mette au frais. Donc, du taboulé, comme ceci. Il a pris également des Red Bulls, comme ça. Donc, deux petits packs. Pop ! Deux petits packs de Red Bulls. Ça, ce sera pour boire avec la vodka. Pour la chouquette, elle voulait ces chocolats-là, ces gâteaux-là, qu'elle n'a jamais testés. Donc, des petites chocotablettes. Et c'est bien aussi, vous avez deux petits sacs comme ceci. Donc, ça, c'est nickel. Pareil, comme je vous l'ai dit, pour le petit goûter. J'ai pris une petite bouteille, comme ça, je l'avais trouvée trop mignonne. J'adore cette eau-là, mon coucous. Franchement, je l'aime beaucoup. Et voilà, petite bouteille trop choupille. Pourquoi pas pour le mettre dans son sac ? Ça va peut-être plutôt pas mal. Et remplir de temps en temps la bouteille. Il y avait un gros pack, mais on était déjà chargé. Donc, j'ai pris juste deux petites bouteilles, comme ça. Et Chouky, il en a pris une autre. Mon mec a pris du fouetec impérico. Du saucisson. Du saucisson, comme ça. Il pue, il sent. J'allais dire, je me suis laissé tenter. Super la tentation. Par des œufs frais de poule élevés, en plein air, comme ceci. J'en ai pris six. Mon mec va faire des fritas. Donc, il a pris de trucs de pommes de terre. Franchement, mon mec, c'est le roi de la frite. Il a pris un piche-piche, comme ça. Je ne sais absolument pas pourquoi. Mais il a pris un piche-piche. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai pris des petits élastiques, comme ceci. Franck Provost. Parce que, vous savez, dans mon vlog, je vous le montre. Des fois, ma collègue, en fait, elle me fait des tresses. Mais ceux de chez Action, les tout petits élastiques, comme ça, ils pètent. En fait, tu es là, comme ça. Tu es tranquille. Et d'un coup, les élastiques, ils pètent. Donc, c'est un peu chiant. Donc là, j'en ai pris des Franck Provost, en espérant qu'ils tiennent un petit peu plus. Oh ! S'ils vont un petit peu plus que ceux de chez Action. Mon mec a pris un jus d'orange comme ceci, pressé, sans pulpe. Parce que la pulpe, ça le fait, ça le fait vomir. Bah, du coup, il avait déjà pris des petits jus. Je vous ai montré tout à l'heure. Je n'avais pas vu qu'il avait pris ça. Bon, ça, ce n'est pas grave. Les enfants, ils kiffent. Donc, moi, j'ai pris deux packs de jus comme ceci. Des tesserts, des fruits choutes. Les fruits choutes comme ça. La petite chouquette, elle kiffe. Elle ne boit pas beaucoup de jus. Mais elle aime bien ceux-là. J'en ai pris donc du 2, comme je vous ai dit. Mon mec, c'est ça qui pue. Je ne sais pas, il y a un sucre qui sent l'ail de ouf. Mais ça, c'est des échalotes. Donc, des petites échalotes comme ceci. Mais ça pue l'oignon dans ma paraque. C'est insupportable. J'ai pris de la sauce comme ceci. Alors, c'est une sauce. Alors, normalement, tu as des petites boulettes de bœuf. Mais je vous avais que les boulettes de bœuf, elles sont vraiment toutes petites. Là, elles ont l'air énormes. Non, elles sont vraiment toutes petites. Mais ça, c'est pas mal. Tu sais, quand tu fais des pâtes ou des choses comme ça. Parce que du coup, tu as de la viande en plus un petit peu plus gros que de la sauce boulognaise classique. On va dire, grosso modo. Mon mec, il s'est lâché de ouf, là. Il a pris encore un autre jus comme ça. Et un jus de clémentine. Il a pris la patate de jus. La petite bouteille comme ceci qui est finie. Le chou qui a bu avec la chouquette. Encore un jus de mangue ouéable. Comme ça. Et encore un sucre pour faire les fritasses. Sachant que je lui ai dit, mais il était au courant qu'on en a déjà deux ? Il ne l'avait pas vu. Donc, autant te dire que si tu veux de l'huile, tu viens chez nous, on a ce qu'il faut. Niveau huile. Et la chouquette a voulu prendre, elle était là. J'étais en train de regarder, du coup, la brosse. Et elle arrivait. Je veux ça ! Et elle arrivait avec tous les ustensiles de l'Ariane des Neiges. Je lui ai dit, attendez, t'es en toi. On va t'en prendre un. Dis-moi lequel tu veux. Et donc, du coup, elle a pris ce petit set-là. Avec des petites élastiques. Avec Elsa, machin, tu bidule, tu as tout ce que tu veux. Et tu as un petit chouchou. Je ne trouve pas ça super joli. Mais bon, si elle kiffe, c'est l'essentiel. Après, je n'aime pas quand elle est habillée trop, 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 avec des sucrènes, des neiges, des machins, des sucres. Mais de temps en temps, pourquoi pas ? Et j'ai envie de vous dire, et, 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 et voilà, et voilà, et voilà, la, 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 la. Cette vidéo, elle est finie. J'espère que ça vous a plu. Désolée, elle était un petit peu coupée. Mais vous, vous n'avez rien vu. La magie du montage. J'ai très, très chaud. Je vais faire une pause. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là, qui est un retour de course. Mais cette fois, dans Magasin Action. Merci de m'avoir regardé. Et je vous dis à très, très, très bientôt dans une prochaine vidéo.